C'est provocateur, il est pourtant en train de devenir un poids lourd du rap américain. Lors d'une récente soirée MTV, il a même raflé pas moins de trois prix. J'ai emmené ce trophée chez moi à l'exposer à côté de mes posters de Christina Aguilera et Britney Spears, merci. Britney Spears, je suis là pour toi. Je suis un super héros, je suis venu pour éclater NSYNC et les Backstreet Boys. Et voilà, tout le monde en prend pour son grade. Britney et toutes les femmes en général. Le rappeur n'apprécie pas non plus les homosexuels. Eminem, c'est fraîcheur et poésie et en plus, il est fier de lui. Plus je suis critiqué et plus je vends mes disques. Moi, je dis ce que je pense. Si je n'aime pas des gens, je le dis. Résultat, Eminem croule sous les procès de la part de son ex-femme, mais aussi de mouvements féministes. Évidemment, avec un comportement pareil, il ne pouvait pas passer inaperçu. Les avis sont donc très partagés à son sujet. Ça lui donne une identité. Il ne joue pas les gangsters, il ne joue pas les millionnaires. Sousse mes bols. Il joue là-dessus, sur le côté corché vif, un côté un peu punk et provocateur. C'est un mec qui veut se faire de la thune, c'est tout. Qui veut être riche, taper des meufs et tout, c'est son programme. Et il est traité comme des chiennes. C'est ça la vie, non ? Je suis désolé, il n'a aucun respect pour personne, il n'a aucun respect pour autrui, il n'a pas de respect pour lui-même. Le rappeur affectionne particulièrement tout ce qui dérange. Il a même invité l'effrayant et très controversé Marilyn Manson dans son dernier clip. Et voilà enfin comment il parle de sa mère. Moi je pense surtout que c'est un paumé qui se déteste, qui a eu une enfance vraiment terrifiante. Sa mère c'est une toxico, elle a vécu dans la zone. Il était le plus petit de sa classe, il s'est fait tabasser, tabasser. Il a fait genre 9 jours de coma quand il était petit. C'était vraiment le souffre-douleur. Et c'est finalement un mec qui a tellement enduré, qui s'est tellement haï, qui reproduit cette haine sur les autres. Il s'appelle Marshall Matters. Son nom d'artiste c'est Eminem. Et dans ses clips il incarne un personnage, Slim Shelley, littéralement le gringalet véreux. C'est grâce à lui qu'Eminem règle ses comptes dans les chansons. Mon inspiration vient de la colère. De toutes les choses qui vont mal dans le monde. C'est vraiment de ça que je m'inspire. Voilà, de tout ce que je n'aime pas. J'aime parler de ce qui me déplaît. Les seuls qui n'aient pas droit à la critique, ce sont les rappeurs noirs américains. Normal, Eminem est un des très rares blancs à évoluer dans cette chasse gardée. Docteur Dresch, ici à l'image, une sorte de grand Manitou du hip-hop, est le producteur de ses albums. Alors là, respect. Il s'attaque très peu à la communauté noire et au rappeur aussi qui respecte. C'est vraiment un enfant de hip-hop. Donc à mon avis il y a juste ce milieu qui n'ose pas trop trop attaquer. Donc effectivement il a envie de reconnaissance. Mais son talent permet de se faire reconnaître de toute façon par tout le monde. Et c'est difficile d'être un rappeur blanc ? Être un rappeur blanc, je ne sais pas. Mais être un raper, un violeur blanc, pas de problème. Merci, on est bien avancé avec ça. La question reste donc entière. Eminem est-il un sombre crétin ou un génie du rap ? Et les deux, c'est possible ?